Bienvenue sur le Petit Point Geek. Pour cette dernière leçon avant les vacances, nous allons voir le verbe et la conjugaison au présent. Mais avant ça, on va apprendre les pronoms personnels qui sont la base et qui vont déterminer la conjugaison. On va les faire dans l'ordre comme on les connaît. Alors, je, c'est Anna. 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 Tu, c'est hier. 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 Il ou elle, au singulier, c'est mais, mais, mais. Attention, pour le vous, il y a deux traductions. La première, c'est Shafka, qui est comme le vouvoiement. Pour nous, c'est le vous de politesse, donc qu'il soit singulier ou pluriel. Shafka, Shafka. Et la deuxième, c'est Yeri, qui est le vous, pluriel, mais familier. C'est quand on s'adresse à un groupe de personnes. Yeri. Yeri. Et enfin, il, elle, au pluriel, c'est Mori. 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 Maintenant qu'on connaît les pronoms personnels, on va passer au cœur de la leçon. Le verbe. Contrairement au français où il y a trois groupes de verbes, en Dosraki, on va déterminer deux types de verbes. Les verbes qui se terminent en Atte et les verbes qui se terminent en Latte. Alors, pour information, les verbes se terminant en Atte ont une racine qui se termine par une consonne et les verbes se terminant en Latte ont une racine qui se termine par une voyelle. On va commencer par la conjugaison au présent des verbes en Latte parce que c'est clairement la plus simple. Pour la conjugaison, on prend la racine du verbe à l'infinitif à laquelle on ajoute. Alors, à la première personne du singulier, on va ajouter un K. À la première personne du pluriel, on ajoute un K. Et à toutes les autres personnes, c'est E. Par exemple, Anna à Stock, je parle. Pour la conjugaison des verbes en Atte, donc la formule de base est la même, on prend la racine et on ajoute à la première personne AQ au singulier et AQI au pluriel. Par exemple, Anna Jolinac, je cuisine. À la deuxième personne du singulier et du pluriel, on ajoute I. Par exemple, Shavka Ifi, vous marchez. Et à la troisième personne, on ajoute A au singulier et I au pluriel. I comme à la deuxième personne. Par exemple, Mais Osta, il mort. Alors, je vous ai fait un petit tableau pour récapituler la leçon. On a donc les deux types de verbes en Latte et en Atte. Vous avez les pronoms personnels aussi, les terminaisons des conjugaisons du présent et des exemples. Bon, j'ai repris des exemples qu'on avait déjà utilisés dans la leçon. Voilà, vous savez maintenant conjuguer au présent et vous commencez à connaître pas mal de vocabulaire. Alors, dites-moi en commentaire vos plus belles phrases en Dothraki. N'hésitez pas à liker la vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles leçons. Hadjas, Sanat Shomar Yeran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501